3, 2, 1, go ! Voilà, bonjour ! C'est la première séquence de mon film sur les canons de la beauté. Et qu'est-ce que j'ai comme intention ? J'ai les canons de la beauté. Alors je vais ajouter de plus à cela, masculin. Masculin. Mon intention dans ce film, c'est de démontrer que je suis l'homme le plus beau et que tous les canons de la beauté vont être réglés sur moi. C'est-à-dire que très bientôt, parce que je trouve qu'il n'y a pas de raison de ne pas changer, bientôt les jeunes filles partout dans la rue vont dire « Ah, qu'est-ce qu'il est beau ! » vont me courir après. Pas que moi, mais tous les hommes qui me ressemblent, c'est-à-dire les hommes qui ont un minimum de... Je ne sais pas combien, je vais vérifier. Je vais vérifier mon ventre. Voilà, attendez, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, j'ai dû... 120, non ? 121. 121 de tour de taille minimum, du ventre, des seins, si c'est possible, des seins, des beaux seins, et un sourire, à la rigueur, j'aurais pu... Je veux, ça compte pas. Le visage est dans les 80 ans. Alors, les canons de la beauté, c'est 80 ans, combien j'ai dit ? 120 de tour de taille, des seins, si c'est possible, des beaux seins, et puis, ça, je vais... Je vois pas pourquoi je ne serais pas l'homme le plus beau du monde. Et pourquoi on déciderait que ce serait James Dean à cette époque-là, ou Humphrey Bogart à cette époque-là, ou quelqu'un d'autre aujourd'hui. C'est moi, l'homme le plus beau du monde. Et la preuve, c'est que bientôt, vous allez voir les jeunes femmes, partout dans la rue, vont me courir après, et vont dire, « Oh, qu'il est beau, c'est Ben, c'est Ben, c'est Ben, c'est Ben. » Déjà, on me demande des autographes pour des questions de personnalité. J'en ai rien à foutre de la personnalité. Je veux tout simplement que ce soit mon corps qui soit pris en charge. Est-ce que vous me voyez la tête et tout, dans le film ? Voilà, c'est suffisant. Donc, vous voyez, ça, c'est moi qui suis bientôt le prochain. À maintenant, il s'agit de... Les prochaines séquences de ce film vont vous le prouver. Vont vous le prouver. D'ailleurs, ce n'est pas du cinéma. Ce n'est pas du cinéma. Et quand je passe place Garibaldi et que je suis harcelé, ce n'est pas du cinéma. Quant à l'hôtel Windsor, je me trouve dans le jardin et qu'on vient me dire, « Monsieur Ben, vous êtes si beau, vous êtes si beau, vous êtes si beau. » Ce n'est pas du cinéma. C'est de la vérité. La vérité. Et alors, le problème, c'est que les gens n'ont pas étudié ce qu'est-ce que c'est que la beauté. Vous savez ? Vous vous rappelez ? Je peux vous donner des exemples au niveau des femmes. Du temps de Rubens, du temps de Mayol, bon, les femmes, elles devaient être grosses, avoir des beaux seins, grosses, si elles ne faisaient pas leurs 80 kilos, elles n'étaient pas belles. Bon, maintenant, elles sont filiformes, elles nul, il n'y a presque rien à toucher la nuit. Bon, oublions les femmes. Ça ne m'intéresse pas les femmes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la beauté masculine. Et c'est moi le plus beau. Voilà. Maintenant, il s'agit de vous le démontrer avec ce film de Pauline qui va vous démontrer que je suis quand même le plus beau. Je sens déjà les complexes venir chez les autres artistes et les autres... Bon, mais je n'y peux rien. Voilà. Alors, après, je pourrais bien sûr, plus tard, vous dire ce que je mange. Comment je mange ? Je mange beaucoup de pâtes. J'aime beaucoup les spaghettis et mon régime qui me permet d'être aussi beau. Mon régime, mon énergie mentale. Et il faut vous rappeler aussi que le sexe compte beaucoup. Je suis aussi beau, mais je suis aussi un grand sexe maniaque. Un grand sexe maniaque. Vous savez que j'aime les femmes. Et elles-mêmes. Merci. 4. 8. 9. 1. 2. 2. 2. 3. 4. 3.